M. Klein, je vais passer la parole à Laurence Blanchard qui est notre co-président. Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette première conférence de l'année. Ce soir, nous accueillons M. le professeur Olivier Klein pour la conférence qui va s'intituler « Nous ne sommes pas des moutons, donc psychologie sociale du complotisme ». Alors, M. Klein, docteur en psychologie et professeur à l'ULB, où il dirige le sens de recherche de psychologie sociale et culturelle. Ses travaux portent notamment sur la mémoire collective, la psychologie du genre, les relations intergroupes et la crédulité. Il est aussi directeur en chef de la Revue internationale de psychologie sociale. Le professeur Klein présente une activité de publication scientifique de très haut niveau, à la fois du point de vue quantitatif et qualitatif. Sa reconnaissance internationale est indéniable, comme en attestent plusieurs invitations en tant que professeur invité ou orateur principal. Au niveau de l'enseignement, M. Klein assure plusieurs cours en baccalauréat et en master en sciences psychologiques à l'ULB, ainsi qu'à Mons. Il est également un chercheur très engagé au niveau sociétal, comme en témoignent ses nombreuses interventions publiques. Voilà, M. Klein, c'est à vous. Merci, Mme Blanchard. Je vois qu'on partage une passion pour Gaston Lagaffe. Vous savez que j'ai aussi un poster de Gaston Lagaffe dans le bureau où je vous parle. Merci d'abord pour l'invitation et aussi pour cette très flatteuse présentation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce soir, même si j'aurais encore préféré le pouvoir le faire dans votre nouvelle maison, la laïcité. J'ai préparé un PowerPoint que je vais vous partager. Et donc, s'il y a des problèmes techniques, j'ai quand même mis le chat, donc je vois toujours s'il y a des problèmes, vous n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous ne m'entendez plus ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Je profite de l'instant pour rappeler à tout le monde que, durant la conférence, il n'y a pas de questions orales, mais il peut y avoir des questions écrites. Et là, vous jouez avec la discussion. On en reparlera par après. Ok. Voilà. Alors, l'objet de mon exposé, j'espère que je vais tenir en 45 minutes parce que c'est la durée qui m'a été proposée, mais donc je m'arrêterai si je me rends compte que je vais trop loin. J'ai voulu aborder cette question du complotisme, de ce phénomène qu'on qualifie de complotisme à travers l'angle de la psychologie, en particulier de la psychologie sociale. Donc, je vais vraiment essayer de voir. Le complotisme, c'est un phénomène extrêmement général qu'on peut analyser d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique. Et moi, je vais voir, d'un point de vue philosophique même, moi, je vais essayer de voir quelques petites choses avec vous que la psychologie peut dire à propos de ce phénomène. Alors, comment est-ce que… La première chose peut-être, avant de parler de complotisme, il faudrait savoir ce qu'on entend d'abord par théorie du complotisme. Le complotisme, c'est finalement un phénomène qui consiste à adhérer à toute une série de théories du complot. Alors, c'est quoi une théorie du complot ? Une définition qui a déjà été proposée par un philosophe que je trouve relativement convaincante, ça consiste à dire qu'une théorie du complot, c'est une explication d'un événement historique. Alors, ça peut être un événement très récent, mais c'est un événement du passé, qui est fondé sur le rôle causal d'un petit groupe d'individus agissant en secret. Et j'ajouterais qu'il y a toujours cette idée que les gens qui agissent en secret agissent de façon coordonnée, donc il y a un groupe qui agit, et qu'ils ont des intentions, disons, néfastes ou négatives, indésirables, si vous voulez. Donc, il y a ces différents événements, c'est une explication d'un événement. Il y a un petit groupe de gens qui agissent en secret, ils ont des mauvaises intentions, et oui, donc ils agissent en secret, donc ils sont cachés. Donc, ça, je dirais que c'est les éléments principaux de la définition, comme ça on sait de quoi elle se distingue. Alors, une question peut-être dont on pourrait discuter, je ne vais pas en détail ici, c'est que souvent, une des réponses que l'on va entendre lorsqu'on étudie le complotisme ou les théories du complot, c'est « Oui, mais arrêtez de me traiter de complotiste, le terme de complotiste, c'est quelque chose qu'on utilise juste pour disqualifier les gens qui ont des avis hétérodoxes, c'est-à-dire des avis minoritaires, et d'ailleurs, l'histoire est truffée de véritables complots. » Donc, je dirais que c'est la critique qui nous est le plus souvent faite quand on s'intéresse à ça, et donc je pourrais éventuellement revenir là-dessus si vous avez des questions sur ce sujet, mais ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est que on peut vraiment distinguer, je dirais, qualitativement les théories du complot des véritables complots. Donc, un premier élément, c'est que souvent, les théories du complot se caractérisent par l'absence de preuves manifestes du complot en question. On vous répondra toujours, « Je n'ai pas de preuve » parce que justement, ils étaient en secret, ils veulent nous cacher la vérité. Et l'autre élément, c'est que les théories du complot reposent, non pas sur des preuves, mais sur ce qu'on appelle des données errantes, c'est-à-dire toute une série de coïncidences apparentes qu'on va relier entre elles pour former une sorte de récit qui semble plus ou moins cohérent, mais qui est souvent assez peu parcimonieuse, c'est-à-dire en termes d'explication, il est souvent très, très, beaucoup plus compliqué, si vous voulez, que la version, je dirais, dominante ou officielle. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il est faux, mais souvent, c'est beaucoup moins parcimonieux, si vous voulez. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est de l'adhésion en théorie du complot, alors une façon de mesurer la théorie du complot, ce n'est pas nécessairement la meilleure, c'est de faire des sondages, et on voit régulièrement des sondages émerger dans les médias et demandant aux gens d'estimer leur degré d'accord avec des affirmations complotistes ici. L'idée, par exemple, qui est d'actualité, je crois, aujourd'hui, que le gouvernement fédéral belge serait lié à l'industrie pharmaceutique pour dissimuler au grand public la nocivité des vaccins anti-COVID-19. Donc, ça, c'est vraiment une théorie du complot, il y a toutes les caractéristiques. Vous voyez, par exemple, que si on pose ces questions dans une enquête, il y a une vingtaine de pourcents des gens en Belgique, ici, en décembre 2020, qui semblent en accord avec cette proposition. C'est une des théories du complot, si j'ose dire, qui, autour de la COVID-19, qui a le plus de popularité. Ici, une autre théorie du complot qu'on a retenue, c'est que la 5G est responsable de la propagation du virus. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait une théorie du complot en soi, parce qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui sait... Enfin, ici, il n'y a pas le complot qui est dans la question, mais les idées sur la 5G font partie, en fait, de toute une série de théories du complot, notamment l'idée que Bill Gates est derrière toutes les mesures qui sont prises pour le moment. Donc, tout ça s'incère dans une théorie du complot. Et là, par contre, on est au total entour, si vous regardez ce graphique, de 6%. Donc, ça dépend, évidemment, d'une théorie du complot à l'autre. Alors, parmi mes collègues, l'un des chercheurs qui a le plus étudié le complotisme, qui est peut-être le premier à l'avoir fait en psychologie sociale, c'est un chercheur français qui s'appelle Serge Moscovici, et lui, il s'est vraiment intéressé aussi à l'histoire du complotisme. Et dans son travail, il suggère que le complotisme tel qu'il existe aujourd'hui, en fait, trouve sa source au 18e siècle. Il trouve sa source, en fait, et donc c'est intéressant de parler de ça dans la Maison de la laïcité, il trouverait sa source dans des milieux catholiques et royalistes conservateurs en France, qui remettent en cause les idéaux révolutionnaires, et particulièrement les idéaux des Lumières. Donc, c'est vraiment cette idée que les Jacobins, d'après ces milieux catholiques et royalistes, seraient accusés de comploter en secret au dépens des masses. Dans les clubs jacobins, et toutes les théories du complot autour de la franc-maçonnerie, par exemple, émergent à partir de cette source-là. Donc, selon mon collègue Serge Moscovici, qui aujourd'hui est décédé, tout le complotisme moderne, finalement, trouverait sa source dans ces idées qui émergent à la fin du 18e siècle. Et donc, on va retrouver les théories sur les Illuminati, par exemple, les Illuminés de Bavière, mais toutes les théories sur le complot juif aussi, qui, finalement, vont avoir le même type de forme. Alors, quels sont les trois traits ? Il y a trois, selon ce même Moscovici, qui reprend ici un autre auteur, il y a trois grandes caractéristiques du complotisme. Et donc, ici, je ne parle pas au niveau psychologique, mais plutôt au niveau du discours. Le premier, c'est que rien n'arrive par accident, donc il n'y a pas de coïncidence. L'idée que les choses se souviendraient par hasard est totalement remise en cause. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, regarder ce qui se cache derrière ce que vous voyez, et tout est lié, mais de façon occulte. Donc, tous ces éléments épargues que vous constatez, en fait, ils ont peut-être l'air tout à fait distincts les uns des autres, mais en fait, un fil les relie. Et donc, vous trouvez ça à peu près dans toutes les théories du complot. On va vous trouver toute une série de coïncidences bizarres, et on va vous mettre tout ça ensemble dans un beau récit qui s'insère dans une théorie du complot. Alors, une question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si on peut vraiment parler de complotisme. Est-ce que finalement, il n'y a pas des théories du complot, et puis certaines personnes croient une théorie du complot, d'autres à une autre, mais ça n'implique pas pour autant que le complotisme, en tant que phénomène psychologique, existe ? Eh bien, contrairement à cette idée-là, ce même collègue Moscovici suggère qu'il existe ce qu'il appelle une mentalité conspirationniste, donc un état d'esprit, si vous voulez, conspirationniste, qui divise le monde en deux régions antagonistes, une région de lumière et de clarté qui s'oppose à un environnement opaque et nocturne. Et donc, on voit ici la source peut-être aussi dans les lumières, avec cette idée que, d'une part, il y aurait une vérité qui serait visible à tous, et puis, par ailleurs, il y a une vérité cachée qui n'est pas directement accessible et qui explique toute une série de choses. Et quand on étudie ça psychologiquement, on trouve effectivement que cette idée du complotisme, elle est relativement bien corroborée, cette idée de la mentalité conspirationniste. Alors, comment est-ce qu'on montre ça en tant que psychologue ? Eh bien, on va poser des questions, un peu comme dans l'exemple du sondage du VIF, en posant des questions sur dans quelle mesure trouvez-vous que telle ou telle théorie du complot est crédible et vraisemblable ? Je ne sais pas, que Kennedy a été assassiné par la CIA, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que tout ça a été une manipulation de la NASA pour nous faire admirer les États-Unis, etc. Et en fait, tout ce qu'on constate, c'est que quand on pose toutes ces questions à propos des théories du complot qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, eh bien, les gens qui adhèrent à une théorie du complot tendent à adhérer à d'autres théories du complot. C'est comme si on avait un véritable syndrome complotiste au niveau psychologique. Et on trouve ça au niveau psychologique, on trouve ça aussi dans les discours. Si vous allez regarder, par exemple, des sites complotistes sur Internet, vous allez constater qu'en fait, dans ces sites complotistes, les gens ne croient pas à une théorie du complot. En fait, il y a toute une série de théories qui s'entremêlent les unes avec les autres. Et ce n'est pas tellement étonnant, parce que souvent, pour expliquer une théorie du complot, on en a besoin d'une autre, et ainsi de suite, de telle sorte que le discours auquel vous faites face reprend en fait toute une série de théories tout à fait distinctes les unes des autres. Alors, l'objet de mon exposé, c'était pris en premier lieu de voir quels étaient les mécanismes psychologiques qui font que des gens adhèrent à ces théories. Excusez-moi, j'ai mis un E en trop sur ma diala. Et donc, quels sont ces mécanismes ? On peut les diviser, je dirais, en deux grandes catégories. Je vais commencer, je dirais, très simplement. D'une part, des mécanismes qui relèvent de ce qu'on appelle la cognition, et la cognition, c'est finalement comment on va traiter des informations, comment est-ce qu'on va comprendre des informations, à quel type d'informations on va faire attention, et d'autre part, il y a des mécanismes qui relèvent de la motivation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ça m'apporte de croire à tes théories du complot ? Et donc, on a ces deux types de mécanismes, et on va essayer de, je vais essayer de vous brosser, en quelque sorte, un tableau de ces deux types de mécanismes, en commençant par les mécanismes cognitifs, donc de traitement de l'information. C'est-à-dire, j'espère que, d'abord, qu'à cette heure tardive de la journée, mon exposé n'est pas trop austère et ex cathédrale, à distance par ordinateur, ce n'est pas toujours facile de rester bien en contact avec son public. Donc, j'espère vraiment que je ne vous perds pas. Mais donc, je vais essayer de continuer. Donc, au niveau cognitif, une distinction qui est très intéressante, c'est que, finalement, comment est-ce qu'on traite des informations ? Comment est-ce que, finalement, on fait pour prendre des décisions, pour estimer des choses ? Je ne sais pas, on a un exemple très intéressant aujourd'hui, le vaccin. Comment est-ce que je vais estimer si je me fais vacciner ou pas ? Si je décide de me faire vacciner ou pas ? Eh bien, selon plusieurs auteurs, finalement, on a deux façons de traiter les informations. Un, qu'on appelle le système 1, qui est très intuitif. Et donc, par exemple, pour prendre le cas du vaccin, vous pourriez vous dire, ah, j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a eu une thrombose avec tel vaccin, donc je ne vais pas me faire vacciner. Et ça, c'est un mécanisme très intuitif. Il y a cette sorte d'émotionnalité liée au risque que peut faire courir le vaccin. Et donc, je décide de ne pas me faire vacciner. Ce qui est parfois, je ne dis pas que c'est irrationnel de procéder comme ça, mais c'est un raisonnement tout à fait intuitif. Une deuxième façon de réfléchir par rapport à un problème, c'est utiliser ce qu'on appelle le système 2, qui sera un autre, je dirais, appareillage cognitif, si vous voulez, qui, lui, est beaucoup plus réflexif, qui va finalement essayer de peser toute une série d'informations pour arriver à une évaluation, une décision, un jugement. Et je ne sais pas, moi, par exemple, vous pourriez vous dire, ah, ben, je compare le nombre de thromboses dans le groupe contrôle et dans le groupe vacciné. Je constate qu'en fait, il y a plus de thromboses dans le groupe contrôle. Et donc, je décide finalement de me faire vacciner malgré ce que me dit mon système intuitif. Donc, vous voyez, il y a ces deux mécanismes intuitifs, réflexifs. Et c'est assez intéressant d'utiliser cette opposition pour voir comment ces deux mécanismes interviennent dans le complotisme. Et je vais, on va passer en vue d'abord toute une série de mécanismes qui reflètent, qui, pardon, qui relèvent du premier système, le système 1, beaucoup plus intuitif. Je ne vais pas passer en vue tous les mécanismes, mais je vais souvent présenter quelques-uns. Un premier qui a été très bien montré, c'est ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. Alors, c'est quoi le biais d'intentionnalité ? C'est un fait assez courant dans notre existence. C'est que lorsqu'on observe le comportement d'individus, même à notre égard, on a souvent l'impression que quand les gens qui nous font face font quelque chose, c'est intentionnel. D'accord ? Si, par exemple, je vous vois dans mon écran, je vois, par exemple, que vous tournez les yeux, peut-être que je vais interpréter ça en me disant qu'il est ennuyé par ma conférence, il veut me montrer que ça l'ennuie, alors que pas du tout. Il y a peut-être, je ne sais pas, votre petite fille qui est apparue dans l'entremaillement de la porte ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez, ça s'appelle le biais d'intentionnalité. On surestime le rôle des intentions dans le comportement d'autrui. Et évidemment, dans le complotisme, il y a vraiment très fort cette idée-là, se dire que des choses qui ont l'air a priori qui pourraient être tout à fait dues au hasard, on va y trouver une intention. Par exemple, pour la COVID-19, on a plein d'exemples. Par exemple, on pourrait se dire que si on n'avait pas de masque au début de la pandémie, ça reflétait non pas un désordre généralisé, mais une intention de je ne sais quelle entité de nous forcer à nous faire vacciner ou je ne sais quoi moi. D'accord ? Donc, vous avez vraiment une tendance dans le complotisme à surestimer l'intentionnalité. Et donc, pour montrer ça psychologiquement, quelque chose qu'on fait, je vais vous montrer une expérience qui montre ça. C'est une très vieille expérience. Elle date des années 40. Je vais vous montrer ici une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Voilà, regardez ce qui se passe. dans cette vidéo, ce qu'on voit, ce sont des formes qui bougent sur cet écran. Et il y a des gens qui, quand ils voient ça, ne peuvent pas s'empêcher de voir ces formes comme dotées d'intentions. C'est-à-dire, par exemple, que ce triangle-ci poursuit ce triangle-là, ce qui implique une intention. Et donc, ce que des auteurs, des psychologues sociaux ont fait, c'est qu'ils ont montré ce genre de vidéos à des gens et ils ont aussi évalué dans quelle mesure ils étaient caractérisés par cette mentalité complotiste que j'ai décrit. Donc, il y a des questionnaires qui permettent d'évaluer ça. Et ils voient que les gens qui ont une mentalité complotiste plus marquée ont plus tendance à anthropomorphiser ces formes, à avoir de l'intention dans le mouvement de ces formes, à se dire que, par exemple, ce triangle poursuit tel autre triangle. Donc, ça, c'est un exemple qui illustre qu'il y a une corrélation entre le biais d'intentionnalité, la tendance à attribuer des intentions à des entités qui nous entourent, même quand elles n'en ont aucune, et le complotisme. Alors, un autre mécanisme qui est très caractéristique du complotisme outre le fait finalement d'attribuer de l'intention quand il n'y en a pas nécessairement, c'est de percevoir des configurations dotées de sens là où il n'y a que du désordre. Je vous donne un exemple très parlant ici. lorsque les tours du 11 septembre ont été détruites de World Trade Center le 11 septembre 2001, pendant très longtemps, il y a eu de la fumée, sans surprise. Et à un moment, dans cette fumée, apparaît cette figure-ci, et on dirait vraiment la figure du diable. Si vous regardez, on voit son nez, ses yeux, sa bouche. Et c'est évidemment un moment tout à fait unique dans toutes ces milliers d'images qui vont apparaître, mais il y a des gens qui ont vu une preuve de l'existence, de la volonté du diable, que la volonté du diable se cacherait ou de Satan se cacherait derrière ce qui s'est passé. Et donc, alors que, sans doute que, comme moi, vous aurez plutôt tendance à vous dire, il se trouve qu'il y a tellement d'images qu'il y a un moment où il est tout à fait normal qu'une image ressemble à une figure humaine ou à quelque chose qu'on connaît, un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on peut voir dans les nuages des moutons ou je ne sais pas. Et donc, cette tendance à percevoir des configurations dans des stimuli qui, en fait, sont complètement aléatoires, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Alors, une façon de l'étudier, ça a été fait sur des tableaux de Jackson Pollock, par exemple, les tableaux de Jackson Pollock, c'est typiquement des choses qui sont complètement d'aucun peintre abstrait du début des années 50. Vous voyez qu'on pourrait éventuellement voir des figures se cacher dans cette peinture abstraite et ce que mes collègues ont montré, c'est que les gens qui avaient un haut niveau de complotisme avaient beaucoup plus tendance à détecter des figures concrètes dans ce genre de peinture abstraite. Un autre exemple très intéressant, c'est une mécompréhension du hasard, une incompréhension du hasard. Comment est-ce qu'ils ont montré ça ? Eh bien, en jetant des pièces de monnaie et en demandant à des participants une expérience, voilà, dans quelle mesure est-ce que cette série de jets vous semble due au hasard ou au contraire qu'elle aurait été délibérément faite par l'expérimentateur et vous voyez qu'ici par exemple il y a quatre phases de suite alors est-ce que par hasard sur dix jets est-ce que c'est probable d'avoir quatre phases de suite ? Eh bien en fait pour quelqu'un qui est assez familier avec les lois des probabilités c'est tout à fait probable d'avoir quatre jets de phases de suite à un moment ou l'autre dans une série de dix mais selon notre système intuitif le hasard ça ne fonctionne pas comme ça le hasard devrait donner des séries beaucoup plus courtes et devrait donner lieu à une sorte d'alternance entre face et pile eh bien on constate que les gens qui croient fort aux théories du complot ils ont beaucoup moins tendance à se dire que cette série ou des séries de ce type pourraient être dues au hasard donc ça va un peu de pair avec l'attribution d'intentionnalité c'est que finalement on a de la peine quand on les gens qui croient fort aux théories du complot ont la peine souvent à appréhender le hasard pour ce qu'il est et donc ils sous-estiment finalement le rôle du hasard dans les événements qui nous surviennent alors un troisième mécanisme qui est assez intéressant que je ne vais pas détailler c'est ce qu'on appelle les inférences actives il y a aussi des expériences qui ont été faites où finalement on demande aux gens de faire des petites tâches de raisonnement sur base d'informations très très limitées et qui en fait ne permettent pas de tirer des conclusions et on constate que sur base d'informations beaucoup plus enfin que les gens qui croient fort au théorie du complot sont beaucoup plus confiants dans le fait de tirer des conclusions d'événements très très limités d'accord exactement comme pour reprendre l'exemple du vaccin admettons que je vous dise juste voilà il y a trois personnes qui ont eu une thrombose suite à la prise du vaccin AstraZeneca est-ce que vous êtes capable sur cette base de conclure que le vaccin est dangereux ben non on ne peut pas normalement faire cette conclusion il faudrait comparer au groupe contrôle etc et bien les gens qui ont un niveau de complotisme élevé vont plus facilement faire ce genre d'inférences donc ça ce sont des mécanismes cognitifs mais qui sont en fait liés à un mécanisme donc les trois mécanismes que je vous ai présenté relèvent vraiment de l'intuition et un deuxième élément qui complique je dirais les choses c'est le mécanisme c'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé qui relève lui du système 2 beaucoup plus réflexif alors c'est quoi le raisonnement motivé voilà ici un très chouette exemple le patron qui dit à son employé si vos chiffres sont pardon sont corrects mon plan est irrationnel voilà alors le le patron réfléchit et donc il se rend compte que les chiffres sont corrects et que son plan est irrationnel donc ça pose problème et puis il trouve une explication vous êtes nul avec les chiffres donc vous voyez donc là c'est ce qu'il appelle du raisonnement motivé ça l'ennuie vraiment de se confronter à la réalité et donc il va transformer les données en se disant que le gars qui a produit les chiffres était en fait un incompétent ce qui lui permet de finalement conserver son idée de base qui était que son plan était le bon et c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans le complotisme c'est que finalement on part d'une idée d'une sorte de conviction forte le complotisme ça part vraiment d'un ressenti avec les tripes on veut croire à quelque chose et finalement on va traiter les informations qui nous sont présentées de façon à ce que notre conclusion aille dans le sens de ce que l'on ressent avec nos tripes de ce qu'on a envie de croire une étude qui existe qui montre ça de façon très intéressante c'est une étude qui date déjà d'il y a une vingtaine d'années qui portait sur la perception de l'assassinat Kennedy et on montrait à des gens et là il y avait deux groupes de gens il y avait des complotistes donc des gens qui croyaient que Lee Avry Oswald était membre d'un groupe plus important de gens qui avaient cherché à assassiner Kennedy et un autre groupe qui au contraire on considérait Oswald comme un tueur isolé et bien ce qu'on constate c'est que on présentait aux deux groupes toute une série d'éléments qui allaient dans le sens des deux théories donc par exemple selon la version officielle un élément qui est conforme à la version officielle c'est qu'effectivement il y a des témoins qui ont vu Oswald tout seul dans le dépôt de livres d'où il a tiré sur Kennedy il y a d'autres théories il y a d'autres faits qui ont l'air d'aller plutôt à l'encontre de cette idée par exemple apparemment le film le film de Zapruder la personne qui a filmé l'assassinat il y a des moments où il y a des incohérences dans le timing etc. on montrait toute une série de faits qui allaient dans le sens des deux théories possibles et puis on demandait aux gens dans quelle mesure ce fait vous semble bien fiable bien étayé convaincant et comme on peut s'y attendre les gens qui croient à la théorie du complot on tendance à trouver tous les éléments qui vont à l'encontre de leur théorie comme moins fiables moins plausibles moins convaincants que ceux qui vont dans le sens de la théorie du complot et inversement pour les gens qui adhèrent à la théorie officielle donc qu'est-ce qui se passe en fait on raisonne sur les faits en fonction de nos a priori dès lors qu'on croit quelque chose on va se montrer finalement beaucoup plus critique avec des éléments qui vont à l'encontre de nos croyances de nos attitudes finalement de ce qu'on a envie de croire qu'avec des choses qui s'y conforment donc pour résumer ça de façon visuelle si on veut croire à la théorie du complot on va avoir très peu d'esprit critique par rapport à des éléments qui sont cohérents par rapport à cette théorie on va utiliser juste notre système intuitif donc je vous donne un exemple vous êtes anti-vaccin et vous pensez que les vaccins sont une invention de Bill Gates pour nous contrôler on vous dit que quelqu'un a eu une thrombose à cause du vaccin vous allez tout de suite prendre cette information sans le moindre esprit critique en disant vous voyez c'est dangereux ces vaccins alors que peut-être qu'à l'inverse vous n'allez pas vous allez utiliser également votre système de réflexif mais de façon très orientée en cherchant des éléments qui vont dans le sens de votre théorie du complot donc par exemple je n'ai pas moi des collusions entre les entreprises pharmaceutiques et les politiques ce qui est tout à fait possible je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais vous allez chercher des tas d'éléments qui vont dans le sens de votre théorie du complot et par contre votre esprit critique vous allez le réserver à tous les éléments qui vont qui sont contraires excusez-moi je me suis trompé qui sont contraires à la théorie du complot vous voyez donc ce que montre cette figure c'est que le complotisme il part d'une d'une motivation d'une volonté de croire à quelque chose et puis on va utiliser le système 1 pour assimiler toute une série d'informations qui vont dans le sens de ce à quoi on veut croire et finalement pour se montrer beaucoup plus critique par rapport à des éléments qui sont contraires à ce à quoi on veut croire alors un exemple que je trouve très intéressant de cette posture c'est qui montre que finalement ce qui compte ce n'est pas les informations elles-mêmes c'est finalement le ressenti profond qu'on a par rapport au phénomène par rapport à la société éventuellement c'est cette citation qui vient d'une 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 américaine en fait nazie pro-nazi mais qui écrit en 1924 enfin qui deviendra pro-nazi je ne sais pas si elle l'était déjà en 1924 qui écrit la chose suivante la seule opinion à laquelle je me sois tenu est que authentique ou non les protocoles donc ici elle fait référence au protocole des sages de Sion qui sont je dirais l'exemple typique du complotisme c'est un texte qui suggère qu'il y a un grand complot mondial de la part organisé par les juifs et donc c'est un faux et donc la seule opinion à laquelle je me sois tenu est que authentique ou non les protocoles représentent le programme d'une révolution mondiale et que vu leur nature prophétique et leur extraordinaire ressemblance avec les protocoles de certaines sociétés secrètes du passé ils furent soit l'oeuvre d'une telle société soit de quelqu'un si profondément versé dans la tradition de la société secrète qu'il put en reproduire les idées et la phraseologie donc finalement moi ce que j'aime beaucoup dans cette phrase dans cette citation c'est qu'elle montre qu'on ne demande pas à la théorie du complot d'être vrai au sens littéral et de présenter finalement des faits imparables on demande à la théorie du complot d'exprimer notre vétérité intérieure la façon dont on voit le monde et c'est ça qu'on voit ici c'est finalement cette théorie j'ai envie d'y croire parce qu'elle correspond à ma vision du monde et peu importe si elle ne colle pas très bien à la réalité le film que vous avez peut-être vu ceci n'est pas un complot est assez intéressant de ce point de vue là parce qu'il présente une image du traitement médiatique du Covid auquel peut-être beaucoup de gens ont envie d'adhérer qui correspond à leur ressenti mais quand on gratte un peu on se rend compte que les médias ont peut-être été finalement beaucoup moins univoques que ne les sentait le documentaire quelqu'un me demande monsieur Danny Vince est-ce que les médias n'ont pas tendance à renforcer la théorie du complot en accordant plus d'importance aux éléments négatifs qu'aux éléments positifs oui à mon avis c'est un élément qui peut jouer comme exemple on parle plus des cas d'embolie que de certains des milliers de cas qui n'en font pas effectivement on va on va on va toujours il y a finalement il y a un intérêt à communiquer des informations négatives parce qu'elles sont perçues comme plus intéressantes par le public et donc il y a une espèce d'emballement je dirais que par rapport au traitement du Covid il y a deux problèmes d'une part il y a ça et d'autre part il y a le fait qu'on ne parle plus du Covid en fait on parle des problèmes de vaccination et le Covid on nous donne des chiffres tous les jours on sait effectivement qu'il y a X personnes hospitalisées aujourd'hui mais on ne vous raconte plus ce qu'est le fait de mourir du Covid ou d'être très malade du Covid on n'a plus de témoignage de ça parce que on en a tellement entendu au début de la pandémie que c'est plus considéré comme des nouvelles par contre des gens qui ont fait un homme de 57 ans qui a subi une embolie ou ici une infirmière autrichienne là c'est nouveau donc ça a une valeur informative on peut s'identifier à cette personne et donc entre le vécu de cette personne et les chiffres abstraits du Covid tels qu'on nous les communique tous les jours finalement je pense qu'on ne se sent plus interpellé par l'expérience de cette personne que finalement par les chiffres abstraits concernant les nouvelles hospitalisations et donc de nouveau c'est le système 1 et le système 2 l'infirmière elle parle à notre système 1 les chiffres ils parlent à notre système 2 le système 1 va être beaucoup plus puissant ici alors je vous parle de raisonnement motivé donc ça veut dire qu'il y a des motivations derrière pourquoi est-ce que j'ai envie de croire à cette théorie alors les collègues qui ont étudié ça ils mettent en exergue je dirais trois grands types de motivations que je vais vite résumer ça fait un peu court universitaire donc excusez-moi la première c'est des motivations épistémiques alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait les théories du complot elles vont émerger surtout dans des périodes de crise dans des moments où on est face à un grand sentiment d'incertitude et donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer on est un peu anxieux aussi par rapport au futur évidemment la COVID c'est l'idéal pour susciter ces sentiments-là et donc la théorie du complot finalement elle vous donne une lecture assez simple de la situation beaucoup plus simple que ce que naît généralement la réalité le deuxième type de motivation c'est ce qu'on appelle des motivations existentielles qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que croire au complot ça vous permet d'une certaine façon de retrouver un sentiment de contrôler votre environnement d'avoir une prise sur celui-ci je vous donne un exemple si vous êtes restaurateur que vous avez vous avez dû fermer votre restaurant depuis plusieurs mois que vous êtes au bord de la faillite mais peut-être avez-vous très envie de croire que tout ce confinement toute cette interdiction de pouvoir travailler que tout ça ça ne sert à rien c'est quelque chose qui a été inventé par je ne sais quelle puissance maléfique pour s'engraisser sur notre dos et ça peut même me donner un sentiment de pouvoir agir sur le monde qui m'entoure de pouvoir protester de pouvoir finalement retrouver un sentiment de contrôle sur ce monde extérieur en remettant en question toutes ces mesures qui me semblent injustes le troisième type de facteur c'est ce qu'on appelle des facteurs sociaux la théorie du complot c'est jamais quelque chose d'isolé on n'est jamais tout seul à croire une théorie du complot on croit une théorie du complot parce qu'on fait partie d'une collectivité dans laquelle croire à la théorie du complot est valorisée et valorisant un exemple très simple c'est les communautés en ligne qui ont émergé qui sont développées pendant cette pandémie notamment grâce au confinement on va se partager des vidéos des vidéos complotistes et au sein de ces groupes on va finalement se construire collectivement une identité en disant ah oui elle a bien ta vidéo regarde j'ai trouvé celle-là oui mais lui n'est pas d'accord avec un tel regarde ce que dit un tel finalement on construit du lien social avec ça et donc il y a vraiment la théorie du complot elle permet de restisser des liens dans un monde où parfois on se sent un peu isolé un peu perdu tout en alors si vous avez Netflix je vous conseille de regarder un documentaire qui s'appelle Behind the Curve qui s'intéresse aux platistes donc les gens qui croient que la terre est plate alors si je vous dis que des gens croient que la terre est plate vous me direz sans doute mais quelle bande d'imbéciles d'ignorants etc comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille et bien quand on voit le documentaire c'est fascinant en fait vous voyez que ces gens sont tous des gens qui sont un peu perdus qui ont vécu des déconvenues importantes dans leur vie personnelle et puis qui se retrouvent dans cette communauté de platistes et en fait ils font des barbecues tous les week-ends ils vont à des congrès ils développent toute une série d'instruments de mesure pour évaluer la courbure de la terre et à mon avis au plus profond du monde d'eux-mêmes ils s'en foutent que la terre soit plate ou pas ce qui est le plus important c'est de se retrouver d'être ensemble d'avoir des moments finalement de lien social et où la vie a un sens est beaucoup plus valorisante que si comme tout le monde je croyais que la terre était ronde donc là je pense ce documentaire montre vraiment l'importance du lien social est-ce que ça va je pense qu'on a un peu continué là oui 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 donc alors ce que je vous ai raconté jusqu'ici nous donne un portrait du complotiste qui est assez négatif je vous présente finalement le complotiste comme quelqu'un d'un peu limité cognitivement qui finalement ne résonne pas très bien qu'il est une victime passive finalement de cette théorie du complot qui lui tombe dessus et auquel il ne peut pas faire grand chose et j'ai tendance peut-être peut-être que je donne l'impression que voilà ces complotistes sont un peu bêtes alors que moi en tant que scientifique ou les collègues qui seraient plus je ne sais pas moi spécialistes du changement climatique ou je ne sais quoi seraient plus intelligents supérieurs au complotiste alors je pense que cette lecture est un peu simpliste donc je ne remets pas en cause tout ce que j'ai dit mais je pense qu'on ne comprend qu'une petite partie du complotisme en voyant les choses comme ça oui un autre élément d'ailleurs c'est que tout ce que je vous ai dit finalement oppose finalement les personnes qui produisent les théories du complot qui sont finalement des manipulateurs si vous voulez et les gens qui sont exposés à ces théories l'audience qui sera en quelque sorte des victimes de ces manipulateurs et donc finalement on a souvent une lecture des théories un peu comme les sectes où on imagine qu'il y a un gourou qui communique des informations fausses et des ouailles si vous voulez qui se laissent convaincre par ces gens et en fait moi ce que j'aimerais défendre comme idée c'est que le complotisme c'est pas uniquement ou même peut-être très peu une question de bêtise c'est avant tout une question de confiance c'est ça le fondement du complotisme finalement pour croire à quelque chose quel qu'il soit il faut qu'on ait confiance dans une source quelconque alors il se trouve que peut-être certains d'entre nous auront confiance dans ce que dit le Lancet ou dans ce que dit le Monde ou dans ce que dit le New York Times le complotiste souvent n'aura pas confiance à ça il aura d'autres sources enquelles il a confiance et un très bel exemple de ce phénomène c'est une étude que nous avons menée que je vais essayer de vous décrire très rapidement mais dont je suis assez content c'est une étude qu'on a menée avec des collègues allemands alors je ne sais pas dans quelle mesure votre culture historique est meilleure que celle des étudiants j'imagine de l'ULB ou d'ailleurs c'est aussi des étudiants allemands c'était une étude qui portait sur les massacres ce qu'on appelait les atrocités allemandes donc lors de l'invasion allemande en juillet 1918 juillet-août 1914 pardon juillet-août 1914 et où il y a des massacres de civils en Belgique à cette époque-là et donc par rapport à ces massacres de civils il y a en gros deux théories qui ont surcolé selon l'une qui était généralement promulguée par les théories par les allemands jusqu'à très récemment jusqu'aux années 80-90 il y avait toute une série de francs-tireurs cachés dans la population civile donc finalement des civils armés et que ces massacres finalement visaient ces partisans et donc ça légitimait en quelque sorte les massacres et évidemment la théorie opposée était que il n'y avait pas c'est tout des civils innocents qui avaient été massacrés donc il y a ces deux théories et nous on a présenté ces deux théories à des étudiants qui n'y connaissent rien l'histoire de la première guerre mondiale et on leur a dit voilà il y a deux théories il y en a une qui est proposée par l'historien A et l'autre qui est présentée par l'historien B et ce qu'on avait fait c'est qu'on avait manipulé expérimentalement le pédigré de chacun des historiens on disait voilà tel historien il fait partie d'une prestigieuse université et tel autre historien c'est juste un blogueur il a le même diplôme que l'autre mais il est un historien amateur il est blogueur et il fait de l'histoire assez petite enfin il écrit assez petites heures des comptes rendus et de questions historiques qui l'intéressent et on demandait ensuite aux gens quelle crédibilité accordez-vous à chacun des deux récits et ce qui est intéressant c'est que en moyenne les gens évidemment plus confiance dans l'historien professionnel quel que soit le récit qu'il propose mais les complotistes les gens qui adhèrent le plus aux théories du complot et bien cette différence de confiance est beaucoup plus faible eux font beaucoup plus confiance à l'historien amateur et donc ce qu'on voit en fait dans cette expérience qui est assez intéressante je trouve c'est que le complotiste c'est en fait une différence par rapport aux autorités tout ce qui représente une quelconque autorité institutionnelle ou institutionnalisée est c'est une méfiance donc ici il y a plusieurs répétitions de ces expériences où on montre qu'en fait les deux historiens sont aussi compétents l'un que l'autre et bien malgré le fait qu'ils soient aussi compétents l'un que l'autre les complotistes vont avoir plus confiance que les non-complotistes dans le blogueur c'est comme s'il y avait vraiment l'idée que l'autorité elle-même est menaçante et trompeuse alors qu'ici cette histoire n'a rien à voir avec une théorie du complot donc c'est une perspective plus générale que simplement un rapport au complot c'est vraiment un rapport au monde où on n'a pas confiance dans les institutions voilà je vous épargne tout ça donc un autre exemple qui illustre ça très bien c'est une expérience qui s'intéresse aux contradictions chez les complotistes ce qu'on trouve très fort dans le complotiste c'est finalement qu'on croit souvent à des choses qui sont incompatibles logiquement et donc on va se dire alors un exemple c'est la mort de Osama Ben Laden il y avait deux théories du complot concernant sa mort l'une c'était que en fait les américains ne l'ont pas tué le 11 en 2011 je ne sais plus quel mois exactement il était déjà mort avant ça ce serait la première théorie du complot deuxième théorie du complot les américains ne l'ont pas tué en 2011 il est toujours vivant alors vous serez d'accord avec moi que ces deux théories sont logiquement incompatibles et donc on pourrait se dire c'est quand même bizarre que est-il possible que les gens croient à ces deux théories effectivement c'est le cas lorsqu'on fait une enquête on voit qu'il y a une corrélation positive plus on croit à une théorie plus on croit à l'autre est-ce que ça veut dire que les complotistes sont des gens totalement irrationnels qui sont capables de croire à des choses logiquement incompatibles et bien en fait non simplement il se trouve que les complotistes n'ont pas confiance dans les autorités ils croient que les autorités veulent nous cacher la vérité et donc toute théorie alternative est d'autant plus probable même si elles sont incompatibles l'entraînent donc si les autorités veulent nous cacher la vérité il est plus probable que Ben Laden soit toujours vivant ou qu'il était déjà mort parce que ces deux idées sont incompatibles avec la version officielle qui cacherait la vérité donc quand on prend contre statistiquement cette idée-là les autorités veulent nous cacher la vérité et bien on constate que la relation entre ces deux théories-là elle disparaît tout s'explique par le fait que les autorités veulent nous cacher la vérité donc peut-être la thèse avec laquelle je vais terminer c'est que il ne faut pas uniquement voir les théories du complot comme un phénomène irrationnel qui proviendrait de motivations diverses mais aussi comme reflétant en fait un déficit de confiance dans les institutions qui pose un tas d'autres types de problèmes et on pourrait discuter des raisons de ce déficit de confiance mais comme je me suis centré ici sur l'analyse psychologique je me suis dit que je n'allais pas aller plus loin mais je suis tout à fait prêt à vous parler de ça alors je ne vais pas développer ce transparent-là parce que je voulais j'essayais de me tenir au temps qui m'a été alloué donc je ne vais pas développer ça mais je peux en parler si vous avez des questions à ce sujet donc voilà je vous remercie pour votre attention et je vais m'arrêter là Merci professeur en parlant de la théorie du complot comme arme politique l'histoire nous donne un tas d'exemples je parle de la politique